Musique Je suis dans la prison des Patriotes. Non, mais c'est pas croyable. C'est l'hiver. Le même temps qu'ils faisaient au moment où ils ont été emprisonnés, à l'intérieur de ces murs de pierre, il y a des larmes, des cris, du découragement, de l'encouragement entre chacun d'eux pour arriver à se faire croire que ce qu'ils ont fait avait une valeur auprès du peuple et dans le prolongement de ce qui s'avère être une liberté et une démocratie. Mais c'est sûr que c'est un exemple de courage, c'est un exemple de gens qui ont décidé de se lever. Puis Dieu sait que c'est pas arrivé beaucoup de fois dans l'histoire du Québec. Ça me touche de savoir qu'à cette époque-là, il y en a qui se sont battus et qui ont laissé leur vie sur cette bataille-là qui était de toute évidence perdue d'avance. Il n'est pas perdu dans ce qu'ils ont laissé, perdu dans ce qu'ils ont entrepris comme bataille. J'ai fait un passage en histoire, puis j'ai une formation en histoire. Puis tu sais, les Patriotes, moi je pense que la première fois que j'en ai vraiment entendu parler, j'étais rendu à la troisième année de bac en histoire. C'est quelque chose d'absolument pas normal, puis on doit absolument faire en sorte que les générations qui ont suivi Delorimier entendent le message que Delorimier voulait leur communiquer. Il faut absolument que les Québécois puis le peuple québécois soient au courant de son histoire. Tu sais, on parlait tantôt de la libération de la parole, mais il faut aussi connaître d'où on arrive, tu sais, l'espèce de cliché qui m'énerve, mais qui est quand même vrai. Il faut savoir d'où on arrive, savoir où est-ce qu'on s'en va. Je dis que le temps est venu. Je vous conseille de mettre de côté vos plats et vos cuillères d'éteint afin de les fondre pour en faire des balles. Moi, ce que je retiens de l'histoire des Patriotes, c'est premièrement un grand malheur parce qu'ils revendiquaient des choses pour lesquelles ils ont donné leur vie. Mais je retiens un grand bonheur aussi dans le sens où ce que ça m'a enseigné, c'est que je dois résister à tout prix. Puis pas nécessairement politiquement, mais je dois résister. C'est la base même de la grandeur humaine, c'est la résistance. Ne pas céder à la facilité dans plusieurs domaines. Donc, que ce soit devant une tarte au sucre ou devant un envahisseur, la résistance, c'est la plus grande noblesse humaine. C'est la base même, 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 c'est la Sous-titrage FR ?